Cette clinique ne traite que les travailleurs du sexe. Depuis 2017, ce type de structure fournit gratuitement des traitements préventifs contre le VIH. Les clients de Caroline lui proposent souvent plus d'argent pour des rapports sexuels non protégés, augmentant les risques de contracter des maladies. La PrEP a changé ma vie. J'ai toutes sortes de clients. J'ai donc décidé de prendre la PrEP car je ne connais pas leur statut. Pour que le médicament soit efficace, je dois le prendre pendant 7 jours d'affilée, puis il faut continuer. Je prends une pilule par jour, chaque jour. Convaincre les travailleurs du sexe de prendre la PrEP reste un défi. Mais des cliniques comme celle-ci tentent de les sensibiliser. Ici, 80% des patientes sont sous traitement. Nous avons un très grand nombre de patients qui viennent prendre la PrEP. Il y a bel et bien une stigmatisation, mais bien moins présente qu'avant. Cette clinique existe depuis plus de 10 ans maintenant. Et pour les travailleurs du sexe, elle a joué un rôle très important en fournissant les services de prévention. En 2009, ces populations particulièrement exposées représentaient 33% des nouvelles contaminations. En 2020, elles n'étaient plus que 13%. Le nombre de nouvelles infections par le VIH a baissé. Bien sûr, nous mettons en œuvre diverses stratégies et interventions, de sorte que nous ne pouvons pas vraiment attribuer cela uniquement à la PrEP, mais la PrEP a vraiment contribué à la baisse du nombre d'infections par le VIH. Au Kenya, 400 000 personnes sont désormais sous PrEP. La politique ambitieuse du gouvernement a permis de faire chuter les nouvelles infections de 44% entre 2016 et 2022. Merci d'avoir regardé cette vidéo !